Alors salut, salut les apiculteurs ! Alors vous la reconnaissez la boîte, la boîte d'hier soir ? Alors regarde, je te montre, tu vois ? Là je suis venu voir il y a vers 13h30, tu vois il n'y a plus d'abeilles derrière la boîte. C'est super, c'est super, ouais, sauf que il n'y a plus d'abeilles derrière la boîte, mais il n'y en a pas dedans non plus. Tu vois, c'est vide, il y a une ou deux abeilles qui branlent là, mais rien quoi. Donc voilà, où sont-elles parties, et bien voilà, ça, mystère et boule de gomme, tu vois, parce qu'elles ne sont pas là autour. Elles ne sont pas là autour, donc tu vois, on ne sait jamais gagner de ramasser un essaim, on ne sait jamais ce qui va se passer. Voilà, tout à l'heure quand je suis venu voir, il y en avait un tiers dans la ruche et deux tiers dehors, au cul de la ruche comme vous avez vu hier. Donc là, mystère, mystère, boule de gomme, les abeilles ne sont pas là. Voilà, donc je ne sais pas où elles sont. Évidemment, je n'en t'ai rien, je ne vois rien autour. Voilà, donc je vais peut-être faire des recherches, mais ces mal barres, je crois qu'à mon avis, ils ont dû se tirer bien loin, tu vois. Ils ne sont pas là non plus. Voilà, rien, silence radio, silence radio. Tu vois un peu ces garces ? Ah, c'est des garces. Voilà, donc, vous voyez comme quoi il ne faut jamais se croire chef des abeilles ni rien, parce que ça, c'est un ras que dalle. Les abeilles, non, elles ne veulent pas venir, elles ne veulent pas rentrer dans ta boîte, et bien elles se cassent, elles dégagent. Elles dégagent. Allez, voilà, salut les gens, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada